Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission des dessous de YouTube qui nous parle des dessous de YouTube et de l'influence en général. En gros c'est les backstage. Et aujourd'hui j'aimerais qu'on discute d'une thématique alors que j'ai déjà abordé dans ce genre de format qui est celle de la censure. Alors attention censure c'est un bien grand mot, il y a plein de formes de censure mais en l'occurrence là c'est une censure qu'on va devoir limite s'auto-imposer parfois pour qu'un contenu puisse passer sur une plateforme. En l'occurrence je veux parler de la censure des mots qu'on va devoir biper par exemple et ça ça arrive très régulièrement sur Facebook pour que la vidéo puisse sortir tout simplement. Alors moi ce qui se passe c'est que par exemple sur Facebook j'ai une société qui gère en fait l'adaptation des vidéos sur Facebook pour les diffuser. C'est à dire que autant tout le reste je fais tout en interne, sur tous les réseaux sociaux on produit tout en interne, sur Facebook eux récupèrent mes vidéos YouTube et ils vont les retravailler un petit peu dans les formats carrés, ce qu'il faut pour Facebook. Et c'est une boîte qui est spécialisée là dedans donc ils connaissent très très bien les problématiques. Le problème de tout ça c'est que des fois je me retrouve confronté à des vidéos où d'un coup franchement il y a la moitié des mots qui sont bipés quoi. Et là je me dis non c'est pas possible on peut pas on peut pas on peut pas gérer comme ça parce que moi j'ai envie de faire passer un discours qui est un discours de vulgarisation donc il faut que le discours soit clair et là en bipant des mots ou en floutant des images on comprend rien ou en tout cas ça nous enlève une partie de la plus-value de ce que j'essaye d'apporter dans une explication. Et ça malheureusement et ben enfin malheureusement heureusement il y a des gens qui ont réagi sur deux trois épisodes où c'était un peu un peu un peu sec quoi en termes de censure qui ont réagi en disant mais c'est n'importe quoi enfin arrêtez de biper quoi et je suis d'accord il faut qu'on puisse arrêter ça. Le problème c'est qu'on ne peut pas dans le sens où si on ne bip pas le mot la vidéo est déréférencée totale ou tout simplement elle ne passe pas. Alors par exemple deux exemples. Premier exemple il y a un épisode où on parlait d'un mitrailleur Steen de fabrication anglaise pour un épisode autour de la seconde guerre mondiale. Donc on montrait tout simplement l'objet en question à l'image pour qu'on voit de quoi on parle quoi. Le truc c'est que le texte donc ce que je dis et que le robot de facebook va analyser va analyser mais aussi l'image est considérée par facebook comme étant de la promotion des armes en fait par facebook alors que je suis en train de parler d'un truc historique quoi tu vois je disais bon voilà les gars ils sont équipés de tel bousin pour se défendre et puis c'est tout ça va pas plus loin mais malheureusement ça on est obligé de le flouter parce que sinon ça ne passe pas alors vous me direz sinon on peut carrément virer la phrase certes mais c'est compliqué s'il faut commencer à virer toutes les phrases en plus donc parfois on bip juste un mot en disant bon bah c'est le moindre des mâles mais en vrai c'est pas ouf ça porte préjudice au contenu ça porte préjudice aux gens aussi et à la clarté du discours quoi. L'autre problématique qu'on rencontre aussi ça va être sur des sujets qui sont très compliqués d'un point de vue historique des sujets qui ont attrait à des tragédies ou à des événements dramatiques typiquement les camps de concentration donc là ça nous est arrivé en fait bah que les mots camps de concentration soient bipés dans un épisode et là on se dit où on va où on va parce que encore une fois ça c'est un événement absolument dramatique de notre histoire il faut pouvoir en parler parce que si on peut pas en parler on va oublier ce truc alors on peut essayer de comprendre pourquoi des plateformes comme facebook ou youtube dans une moindre mesure sur ces sujets là mais quand même vont tenter de censurer ces mots c'est parce que ils ont un petit peu peur finalement qu'il y ait des discours de haine autour de tout ça des discours négationnistes des discours vraiment vraiment moche et donc dans le doute ils sortent la grosse artillerie et en fait ils flinguent tout quoi mais ça pose un réel problème parce que du coup ceux qui veulent faire de la pédagogie autour de ces sujets là et encore une fois pour ne pas oublier ces sujets traumatisants il faut pouvoir en parler et bah là il y a des dommages collatéraux quoi parce que nous on peut plus en parler et c'est un vrai vrai problème finalement ça pose la question de de légitime de est ce qu'on va pas réécrire l'histoire malgré nous alors qu'on veut bien faire en censurant des termes est ce qu'on va pas alimenter une dérive autour des camps de concentration par exemple là en voulant l'éviter justement tout ça après il faut le replacer dans des dans des contextes c'est à dire que là ça touche vraiment à des domaines très spécifiques les armes clairement les sujets donc tragédie guerre on a aussi tout ce qui a trait à la nudité et c'est pour ça que parfois il ya des mots comme pénis ou vagin qui sont malheureusement censurés voilà par les plateformes et ça c'est complètement débile aussi parce que je veux dire ça fait partie de la vie quoi donc pour le coup il faut pouvoir s'emparer de ces sujets là en parler et utiliser des mots pour qualifier ce que c'est bref là on est sur des thématiques qui sont très bien identifiées par les plateformes et je pense qu'il faut qu'à un moment donné on sorte de ça donc on l'a vu sur youtube parfois il y avait des cycles où youtube était un peu plus vénère sur certains sujets et après ils ont relâché la bride et voilà en ce moment par exemple au niveau des grossièretés ils ont relâché la bride mais sur les sujets comme le sexe ou la sexualité ou les tragédies les guerres ce genre de choses et bien il peut toujours y avoir des mots des images qui sont qui sont censurés en fait et ça ça dépend un peu des périodes ça dépend des mouvances et c'est très 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 compliqué alors qui décide de cette censure les plateformes mais les plateformes elles sont où elles sont principalement aux états unis donc là on est clairement aussi dans des dérives un peu puritaine américaine qui sont flippés de tout ce qui peut se dire de tout ce qui peut se faire là dessus et c'est vraiment paradoxal parce que les états unis en même temps c'est un c'est un pays où il y a énormément de choses qui sont permis et où il y a même des mouvements politiques ou autres qui sont autorisés qui seraient pas du tout autorisés en Europe par exemple et en même temps ils sont ultra conservateurs sur plein de thématiques donc je sais pas quelle est vraiment la solution en tout cas on est tributaire de ça et on doit s'en accommoder quoi et le fait est que si on s'en accommode pas et qu'on dit bah moi je m'en fous et puis je vais dire tous ces mots là et bah les contenus seront pas publiés ou alors ils vont être déréférencés voire c'est la chaîne qui va être entièrement déréférencée au bout d'un moment parce que l'algorithme se dit lui il veut pas tout simplement respecter les règles voilà c'est un petit peu c'est un petit peu dommage petite précision quand même parce que là on parle de censure facebook youtube sur les mots la redéfinition de l'histoire etc je pense qu'il faut distinguer cette censure vraiment de la part des plateformes qui ont des des guides très claires de règles en disant ça faut pas le faire et le discours que veut véhiculer chaque vidéaste qui crée ses contenus je vous dis ça parce que chaque vidéaste a sa propre sensibilité fait ses propres choix aussi de parler de sexe ou de d'événements tragiques ou d'autres trucs ce que vous voulez et donc chacun sa responsabilité là dedans de voir les mots qui va utiliser aussi c'est à dire que moi je pense qu'il ya des mots qui sont utilisables voilà comme je disais pénis vagin bon ok maintenant aller sur un langage plus fleuri pour parler de ça juste pour pour le kiff de le faire ou je sais pas enfin la justification qu'il y a derrière bon je pense qu'il faut placer des limites quand même c'est important de pouvoir placer des limites il ya des mots bon bah on peut on doit les utiliser comme ça alors voilà peut-être que cet épisode finalement des dessous de youtube vous allez dire tu fais un foin pour pas grand chose mais je pense qu'il faut le souligner et il ya d'autres plateformes peut-être qui vont essayer de faire émerger de nouvelles règles et moi ce que j'espère en tout cas c'est qu'on va avoir des plateformes qui vont remettre un petit peu l'humain au coeur du processus de validation voilà parce que clairement on peut pas aligner les standards moraux non plus européens français sur les américains et on peut pas mettre dans le même panier des contenus pédagogiques de vulgarisation et des contenus d'incitation à la haine ou de complotisme ou d'autres trucs comme ça de négationnisme et j'espère que il va y avoir des plateformes à un moment donné qui vont émerger ou que les plateformes vont pouvoir muer un petit peu pour avoir un peu plus d'humain mais bon c'est pas demain la veille qui pourront dire bon cette vidéo là ok il ya des mots qui peuvent nous paraître suspects parce que c'est des sujets qui sont un peu compliqués mais là dans ce contexte là il n'y a pas de problème voilà c'est ce que j'espère comme évolution pour les plateformes en attendant si sur les réseaux sociaux de temps en temps vous voyez des bips qui passent ou des choses comme ça et bien sachez que c'est indépendant de ma volonté et de la volonté de la plupart des vidéastes qui seront obligés de faire ça parce que c'est une obligation en fait si on le fait pas la vidéo tout simplement n'existe pas puisque elle est bloquée voilà bon bah écoutez on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo des dessous de youtube où on explorera les dessous de youtube salut abonnez vous